Ce qui m'a intéressée à Hong Kong lors de ma visite, c'est les tours, l'architecture, la proximité de la nature, comment s'insère l'architecture dans la nature, le vocabulaire formel qui est très différent et qui est juxtaposé entre la géométrie parfaite des tours et la morphologie de la nature qui est érodée douce et plus courbe, la densité humaine également et le 21e étage de la galerie comme point de vue sur la ville. Dès qu'on entre dans l'exposition, le spectateur tombe sur un miroir, un miroir qui donne une image tout à fait déformée, donc pas un miroir lisse, un miroir qui reflète plus ou moins la présence qui est devant et donc ça m'a plu de poser cette pièce là parce que ça introduit tout de suite le fait de la conscience de son propre corps, de faire face à face à soi et c'est vrai que pendant toute l'exposition, la question du corps va être prédominante dans les questions justement de multitude, de foules. Les quelques journaux qui sont disséminés dans l'exposition ont retenu mon attention parce que les images vont pour moi évoquer des thèmes principaux c'est à dire le thème du corps, de la foule, de la nature, de l'art et de la femme. Dans cette salle il y a deux miroirs graphite et un tas de cubes en porcelaine. Je pense que cette salle elle évoque le paysage, la lumière, l'espace, l'environnement. Le tas pour moi est une forme élémentaire en sculpture, une forme première qui m'intéresse beaucoup puisque c'est une forme mobile. Ce que j'ai voulu aborder c'est la question de l'échelle, de la dimension. Alors évidemment la vidéo me le permet puisqu'elle va me permettre d'agrandir les dimensions des sculptures qui sont présentes dans cet espace, introduire du vivant grâce au chat qui est parmi les sculptures qui sont énormes et le chat aussi. Et donc c'est une salle où les rapports de force aussi et la relation entre les petites choses et les grandes choses sont en interaction. Dans la dernière salle c'est la plus grande sculpture de l'exposition. Donc c'est l'échelle la plus importante, il y a 2400 éléments. Et donc pour moi cette sculpture elle parle de l'occupation de l'espace, de bien sûr de la masse, d'un grand nombre d'éléments. La question de la limite et probablement aussi de la cohabitation.